Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the Republic. Donc pour des raisons de planning pas du tout liées à la rentrée, puisque je n'ai pas de rentrée, je tourne cet épisode juste après le précédent. Donc si vous m'avez fait des commentaires constructifs, je les prendrai en compte lors du prochain. Je m'excuse d'avance. Alors cela étant dit, on avait une armée ici ennemie qui se baladait, enfin une flotte ennemie. C'est une vraie flotte, avec 4 bateaux, je pense qu'il doit faire éclaireur, peut-être qu'il n'a pas vraiment de zone de commerce dans le coin, donc il doit venir voir ce qui se passe. Ici on est en contact direct avec notre ennemi, et en plus cette province lui appartient entièrement, donc ça pourrait être extrêmement intéressant d'aller la chercher. Après il arrive en force, il s'est allié du coup à notre autre ennemi, ce qui veut dire qu'ils vont être capables de venir foutre la merde, de manière assez brutale. A cette idée-là d'ailleurs, est-ce qu'un petit traité de non-agression avec eux serait intéressant peut-être ? Parlez, mais gare à la rhétorique trompeuse, à la fausse logique, ou à la... Peut-être une alliance défensive, non ? Une alliance militaire ? On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Non, ils s'en foutent. En plus c'est un accès que j'ai demandé, mais c'est pire. Bon, est-ce qu'eux, ils ont des ennemis ? Carthage. Carthage. Carthage qui ne nous aime pas plus parce qu'on est ennemi de leur ennemi, malheureusement. Peut-être qu'ils nous aiment assez pour un accord ? Non. Non, ils ne nous aiment pas assez pour un accord. Il va falloir qu'on réfléchisse du coup à d'autres alliances peut-être pour nous protéger, parce que notre allié, au bout d'un moment, il va être un peu dans le mal, quoi. Est-ce qu'une alliance défensive vous tenterait ? Non. Et vous ? Même si vous n'êtes pas ouf. Ce sera toujours ça de pris. Non, ils s'en foutent aussi, tant pis. Ah, peut-être un petit traité de paix. Non. Bon, bah du coup, on va les défoncer. Voilà, c'est tout. On va terminer le tour, parce qu'il fallait qu'on voit... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on peut mettre... Ah oui, on a la province complète, donc on peut mettre un édit, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a comme édit intéressant ? Plus d'impôts, plus 10 de loyauté aux partis politiques qui dirigent la province. Ah oui, on va pouvoir donner la province à des gens. Je ne sais pas comment. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, ça. Je ne sais pas du tout comment on met des gouverneurs dans les provinces. Il doit y avoir moyen de le faire. Détail. Ouais, bon, ok, pas grave. Du pain et des jeux, classique. Plus de bouffe, plus d'entente publique. C'est toujours ça de pris. Plus de croissance, moins de coups de recrutement. C'est pas mal. Ou moins de 25 coups de remercenaire. Niveau blé, on n'est pas si mal. Niveau loyauté du parti, on va de toute façon avoir... Avoir la tech qui devrait régler notre problème à ce niveau-là. Au niveau ordre public, c'est toujours un problème, mais ça va péter au prochain tour, donc ce n'est pas une priorité. Par contre, je pense qu'on va avoir besoin de recruter, donc on va prendre ça. En plus, ça fait de la croissance. C'est pas un mal. Ici, il va falloir qu'on recrute pour refaire nos armées, tout simplement. Et puis, le blé qu'on avait, on va le garder, tout simplement. Et puis, c'est tout. Nous sommes nés du chaos et retournerons au néant. Ah, d'accord. Nous nous en chargerons quand vos cités brûleront. Ok. Bon, bah, du coup, go. Les frontants nous rejoignent, c'est cool. Bon, bah, ça va commencer à devenir un petit peu plus la violence, par contre, là. Bon, l'avantage, c'est qu'on s'est totalement libéré de ce front-là. Enfin, en tout cas, une fois qu'on aura géré les rebelles. Donc, il va falloir qu'on aille de l'autre côté. Bon, ça ne m'arrange pas. Les tarasses, ça va être relou de les défoncer. C'est possible, mais ça va être relou. Il aurait fallu qu'on puisse faire au moins une ou deux victoires sur les crotons, là, pour leur expliquer que c'était une idée de merde de nous faire chier. Alors, la rébellion, un enfant est né. Parfait. Et on a des pirates. Sur les rives de Sinus Venetus. Ok, non, mais c'est à l'autre bout du monde, on n'en a rien à foutre. Merci, quoi. On a rencontré les pirates et les rires. Ok, très bien. Ok. Donc, du coup, ce mec est en guerre contre nous. Donc, là, on a l'armée des crotons qui revient. On a l'armée rebelle qui revient également. Ici, est-ce que si je me mets en mode normal, je peux y aller complètement. Donc, du coup, on va y aller. Ouais. Et puis, en plus, ils commencent avec des hoplits, unités de ranquette et tout. C'est vraiment n'importe quoi. Bah, du coup, ce que je me demande, s'ils ne peuvent pas aller là. Mais là, on a des murs, normalement, donc ça va. De toute façon, eux, vu que ça ne risque plus de péter ici, on va les replier en speed. Alors, je ne peux les replier que dans le port, malheureusement. Non, peut-être quand même là. Ouais, si, c'est bon. On peut les replier là, parfait. On a publié un édit, très très bien. On a un trait obtenu. Un digne de confiance, c'est le plus sans ruse. Et du coup, Ah, les Taras ont aussi déclaré la guerre à des mecs de l'autre côté. Bon, bah, on va se dire qu'avec un peu de bol, ça va les occuper deux secondes. Donc ici, on a notre allié qui se balade. Ici, on a les crotons qui sont revenus, mais ils ont toujours leur armée de merde, donc ça devrait aller. Ce qui va être inquiétant, du coup, clairement, c'est ça. Cette ville-là, elle est à poil. Du coup, je pense qu'on va prendre l'amélioration de ça. Histoire de protéger d'une éventuelle, enfin, de protéger de manière relative, mais de renforcer, on va dire, une éventuelle avancée par là. Ici, on a les murs, donc même avec 10 unités, ça devrait aller. Ici, il faut qu'on fasse quelque chose, notamment là, pour convertir ce truc. Putain, on n'a pas le bol, il fait chier. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un truc dans le coin. Peut-être un petit peu de thune. Voilà, un autre logement des artisans, c'est pas ouf. Ça, c'est pas mal, mais on va faire, on a ce truc-là qui nous donne des bonus d'agriculture, donc on va continuer de partir sur l'agriculture dans le coin. Ça coûte combien, ce machin ? 1400. Donc du coup, on aura assez au prochain tour, même si on paye ce bâtiment, c'est parfait. Bon, bah là, on va être défensif. Ça va être un tour défensif. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, mettre un... un mec gouverneur ? Je sais pas l'impression. 400. Il vient de mourir, lui ? Non. C'est un vieux, donc ça, c'est lui le nouveau. Componia Ruga. C'est pas facile de savoir si c'est un gars ou une fille, par contre, c'est un peu dommage. Une fois qu'il grandit, on voit à peu près, mais là, gamin, on peut pas cliquer dessus, en plus. Euh, ok, bah c'est pas grave. Par contre, je sais pas du tout comment on fait pour... pour gérer le suicide. Ok. Ah non, ça ira, merci. Je sais pas du tout comment on fait pour gérer les gouverneurs. à moins qu'il va falloir en recruter un autre, mais... Non, ça, c'est... On recrute des politiciens, mais... J'imagine qu'ils vont arriver, là. Tiens, pourquoi t'as plus personne, toi ? T'as quoi, toi ? Époutalenteux. Bah oui, oui, t'as un époutalenteux, bien sûr. Ah non, mais non, pardon, c'est un opto pour moi. C'est pas un autre, c'est un autre orage. Donc, bah non, du coup, le juge, non, on le prend pas. Moins un de ruse. Ouais, non, on s'en fout. Ouais, non, je... Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi ça fout la merde, mais... Enfin, je ne sais pas pourquoi ou comment on fait pour mettre un général, je ne me souviens plus. Enfin, un général, un... Un gouverneur. Je ne sais plus comment on fait. Ça, c'est pour lever des forces. Bah, si vous savez, dites-moi. Si vous me l'avez dit dans les commentaires de la partie précédente, bah, je m'excuse. Et puis, bah, dès que je saurai comment on fait, on mettra un gouverneur dans cette province. Sur ce, c'est parti pour la suite. Donc, l'avantage, c'est que nos rebelles nous protègent de l'armée ennemie. Ou qu'il va falloir leur marcher dessus pour aller s'occuper de l'armée ennemie, hein. On peut voir ça comme ça aussi. Notre allié arrive avec une deuxième grosse armée, ce qui est cool. Euh, toi, t'es qui, toi? On a terminé le festin. C'est parfait. Qui es-tu? T'es un dignitaire lambda. Ok. T'es pas un ennemi, c'est déjà pas mal. Donc ici, on va se remettre comme ça. Ici, on a une populace mécontente. Ouais, normal. Donc, on a le plus 20 bonus, c'est très bien. On a terminé des bâtiments, c'est parfait. Alors, le truc qu'il fallait que je fasse immédiatement, avant de dépenser plus de thunes, c'est convertir ça. Voilà. Comme ça, on commencera à avoir une garnison dans cette cité, ce qui sera pas mal. Parce que là, si l'autre, il arrive même avec ses deux bateaux, il nous la prend. Ensuite, on a du coup pas assez de thunes pour recruter quoi que ce soit. On va donc regarder les techs. Donc, peut-être que repartir sur un peu de tech militaire serait utile. Ici, on a quoi ? Taper sur les italiques. Ouais, c'est pas trop le thème. On est plutôt sur des éléniens, là. Moins d'épuisement dû à la fatigue. Plus de compétence d'attaque en mêlée. Plus de compétence de défense en mêlée. Ouais, c'est très très bien ça. On va complètement prendre ça. Bon, c'est un peu long, mais on va complètement le prendre. Ok, donc là, il s'est renforcé, lui. Ici, on a une armée rebelle à aller taper. On pourrait aller la taper avec nos deux armées. Ce qui serait extrêmement intéressant, je pense. Après, attendre un tour de plus serait pas non plus déconnant. Si on peut le faire venir à nous, comme d'hab, c'est plus rentable. Cette armée-là est bloquée, mais elle a pas trop le choix. J'ai envie de dire. Ici, bah ici, ça tient comme ça peut. Normalement, lui ne devrait pas aller par là. Et lui ne peut pas y aller, parce qu'il y a le mec sur le chemin. Donc on n'est pas si mal en termes de défense, grâce à nos propres rebelles. Aussi débile que ça puisse paraître de dire ça. Ok, du coup, il change complètement de direction. Donc lui, peut-être qu'il venait juste rien faire. Il est peut-être juste sur la route, tout simplement. Par contre, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir aller s'occuper d'eux. Mais ça m'emmerde, parce que si mon allié y va, il va prendre des territoires. Et du coup, ça me fait un peu chier. Bon, cela dit, ici, on a une flotte. C'est quoi ? C'est des navires de transport, ça. Ok, très bien. Donc il est en train d'embarquer des gens. Ici, il va falloir qu'on aille s'en occuper, par contre, à un moment. Alors, on a terminé des bâtiments. On a rencontré Rome. Ok, très bien. Et on a des gens soucieux, mais un peu moins soucieux qu'au tour d'avant. Donc du coup, vu que l'armée, là, s'est cassée, je pense qu'on va s'occuper des rebelles. Avec nos deux armées, tout simplement. Donc on va sortir. Et on va aller l'attaquer avec celle-là. On va voir s'il recule, je ne sais pas. Il recule pas. Parfait. Ouais, notre groupe est bien reprise. On va la faire en auto. On va y aller en agressif. Voilà. Moi, qu'on n'a pas perdu notre unité des aériens, putain, c'était juste. C'était juste. Et, bah, on va les tuer, par contre. Nos généraux montent de niveau. Alors, par contre, du coup, on est un peu à poil. Donc on va se replier là. Puis ça, ça recasse la gueule, bien sûr. Et ici, on va se replier là. Voilà, parfait. Ensuite, les niveaux. Alors, le général, il peut être guerrier. Il peut prendre une nouvelle compétence aussi. C'est quoi ce machin ? Guerrier sans peur. 4% de tir une pour toutes les unités, plus 2 dzel. Ouais, c'est très bien, ça. En plus, c'est une compétence ultime, donc on va prendre. Et on a lui également, qui a monté de niveau. Alors, c'est son premier niveau, lui. Donc on peut prendre un commandant, un stratège. Tout lui donne plus 1 de gravitas par tour. Donc, on va prendre ça, vu qu'à priori, il va plutôt être destiné à rester vaguement en arrière pour défendre. Donc ici, on a dit qu'on voulait ce truc-là. Et avec le blé qui nous reste, on pourrait peut-être... C'est pas ça, c'est ça. Oui, c'est ça. On pourrait recruter des forces. Alors, on peut prendre des guerriers lucaniens, maintenant. A priori, des mecs avec épée, si on compare avec eux. Putain, ils ont 2 fois plus d'attaques en mêlée. Plus de défense, plus d'armure, un meilleur moral. Ouais, on est sur des mecs un peu plus costauds, déjà. On peut aussi prendre des vrais archers. Mais bon, pour l'instant, nos frondeurs ont quand même bien fait le taf. On a quoi dans cette armée ? On va prendre 2 unités comme ça. Enfin, ils coûte combien ? 144 quand même. Mais ça va, on a les moyens, on peut se permettre. On va les prendre, et on ira les foutre dans cette armée-là, qui ne peut pas recruter pour l'instant, vu qu'elle est en marche forcée. Au niveau diplomatique, cartage, il n'y a vraiment pas moyen. Putain, non, ils sont retombés à moins 20. Je ne peux pas vraiment faire quelque chose pour qu'ils m'aiment plus. Ils sont en guerre contre plein de gens, dont la plupart des gens que je ne connais pas. Eux, ils sont en guerre contre les Samnit et les Frontan, donc c'est nos potes, on s'en fout. Eux, ils sont en guerre contre tout le monde, mais on s'en tamponne. Enfin, d'ailleurs, non, ils sont en guerre que contre moi et un autre mec. Ok, donc visiblement, ils sont en guerre contre le jeu. Enfin, contre le joueur, pardon. Ça fait toujours plaisir. Eux, malheureusement, ne sont plus en guerre que contre nous, ce qui est un peu chiant. Eux, Rome, pour l'instant, peut-être qu'il y a un petit accord commercial et un truc. Non, non, ils s'en foutent. On n'a rien à proposer en termes de commerce à part des chevaux et ce n'est même pas vraiment un bien commercial. Bah, c'est un peu chiant, du coup. Les Taras, ils vont débarquer, mais violemment, je les sens venir, là. Ici, on va protéger un peu notre cité, là, en refaisant le village. D'ailleurs, ce serait peut-être plus rentable, d'un point de vue défensif, de retravailler là-dessus. Ah, mais je n'ai pas le blé. Du coup, non. Du coup, on passe le tour et puis c'est tout. Et on va voir un peu ce que font nos ennemis préférés. Donc, eux, ils se pointent. Ce qui n'est pas inintéressant. Les frontants aussi se pointent. Ce qui est également intéressant. Ce qui est chiant, en fait, c'est que ça va être très difficile de déléguer des forces pour avancer là et aller s'occuper de ces enfoirés. Parce qu'ici, on est exposé. Et de même, si on avance là, ça va être compliqué, quoi. Très compliqué. Après, cette armée, elle a quoi ? Des lanciers miliciens, des hoplits. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs de fou. On a recruté des troupes plus efficaces. On a gagné un galopeur sur un général. Ok, très bien. On a les Volsic qui ont été détruits. Je ne les connaissais même pas. Là, on a terminé un village. Ah, putain, ils ont fait une alliance. Ok, donc là, on a une énorme alliance hélénique qui nous en veut. Du coup, ça va être la violence. Du coup, j'ai presque envie d'aller m'occuper de tout de suite, quoi. Sachant que là, on peut complètement se rapprocher. Il faut qu'on convertisse ce bâtiment avant toute chose. Pourquoi l'ordre public se casse toujours la gueule, ici ? Est-ce qu'on peut voir ? Non, c'est là qu'on peut voir. Alors, différence culturelle, taxe esclave, instabilité commerciale. Ouais. Bon, les différences culturelles qui sont toujours chiantes. Après, notre influence monte enfin, donc ça va se tasser un peu. Même si ce n'est pas encore ça. Du coup, si je vais fusionner les armées là, je n'aurai pas assez de mouvements pour aller l'attaquer. Après, si je l'incite à avancer, ça pourrait être intéressant aussi. Parce qu'il va tomber sur notre allié. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filer ça. Sachant que, cette armée est vulnérable. Il pourra très bien avoir envie de l'attaquer. S'il le fait, on va sortir en force de notre ville pour aller lui défoncer la tronche, tout simplement. On n'a plus de sous. Ici, est-ce qu'on peut peut-être faire autre chose ? Non, on pourrait faire ça, mais ça ne sert à rien. Ce serait même pire. Alors, vous voulez l'état du monde, donc voilà. Le monde connu est en guerre contre nous. Comme ça, au moins, c'est fait. Ici, il y a une armée de 12 personnes qui est en train de se pointer. C'est des navires de transport également. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Attaquer ici, on est relativement protégé, même si c'est clairement pas dingue. Ici, il faudrait qu'on fasse pareil, qu'on améliore un truc. Attaquer ici également. On va être protégé d'ici qu'ils arrivent. Donc, on va voir ce que ça fait. Après, il y a des navires de transport. Là, ils peuvent débarquer et aller s'occuper de ça. Alors, il y a une armée de taras. Qui arrive par où ? Je n'ai pas trop bien vu. Ah, ils ont décidé de reculer de nouveau. Pourquoi pas ? Ce qui va nous donner des possibilités éventuelles. D'avancer. On a un surplus de population en Campanie. C'est là. Ok. Et on a terminé un village là. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, du coup, les messages d'événements, cassez-vous. Donc, elle est là, l'armée taras, elle est là. Donc, on voit que jusqu'ici, il y a des guerriers lucaniens. Donc, on peut imaginer qu'avant, c'était des trucs au moins du même niveau. Donc, on est déjà sur un truc, c'est un peu plus vénère là. Ça, c'est quoi, ça ? Ok, c'est des donniens qui prennent de l'attrition, on s'en fout. Bon, alors, complètement. Ici, ça remonte doucement, l'ordre public, même si c'est clairement pas ouf. Enfin, ici, on est encore loin d'être mis, donc ça me fait chier de partir en territoire ennemi tout de suite. Après, avancer avec notre allié, avec cette armée, pas déconnant, mais il faudrait qu'on arrive à tenir l'ordre public dans le coin. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi eux là qui commencent à faire chier. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour l'instant rester statique juste le temps de voir ce qu'eux ils font. Est-ce qu'avec nos sous, on ne pourrait pas faire des choses intéressantes ? On n'a pas des masses, en fait. On pourrait améliorer ça, mais ça ne nous sert pas à grand-chose. Cavalerie italique, on peut déjà le faire avec ça. Ah non, on ne peut pas. Il nous faudrait... Ouais, donc en fait, il nous faut complètement ça. Pour pouvoir se servir de ça, tout simplement. En plus, ça donne une petite garnison pas dégueulasse. Donc on va prendre ce bâtiment. Ça sera toujours une garnison de plus, et du coup, ça nous permettra de bonificier de ce bonus-là. Parce que si on ne peut pas recruter de cavalerie dans la province qui a des chevaux, ça sert à code. On est bien d'accord. Donc ici, on a une belle armée. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter une petite unité de plus. Et il va peut-être devenir intéressant d'invoquer notre Versacrum à un moment. Parce que si on veut pouvoir avancer... Ça va devenir nécessaire, quitte à se remettre un peu dans la merde financièrement, pendant quelques tours. Ok, eux se cassent, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ça, c'est quoi ça ? Ce n'est pas moi qu'ils assiègent ces gens. Non, ce n'est pas moi. Par contre, lui se replie. Je ne sais pas si son armée qu'il avait enfoncée s'est fait défoncer. Ça me paraît relativement probable. Alors, du coup, on a recruté des troupes. Ici, on a terminé une construction. C'est où ? C'est là, parfait. Du coup, j'aurais pu attendre un tour de plus pour recruter mes troupes, ce n'est pas grave. Donc ici, on a l'armée pourrie du mec qui est retranchée. Et son allié s'est cassé. C'est extrêmement intéressant. On pourrait peut-être prendre une victoire sur lui. Est-ce que lui peut aller assez loin ? Ouais, on pourrait, en se mettant en marche forcée, on pourrait le prendre en tenaille. Ce qui serait extrêmement intéressant. Après, on serait vulnérable à une contre-attaque, par contre, très probablement. Est-ce que cette armée-là pourrait se le faire tout seul ? On a quand même plutôt une armée potable. On est 14, ils sont 11. Je pense que ça peut se faire. Ça peut complètement se faire. On va tenter, on va faire une petite sauvegarde. Et on va tenter de terminer cet épisode par une bataille, pour ne pas changer. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? Un général, un cavalier, deux hoplites légers, de la merde, un archer, pas mal de frondeurs et des bretters. Ouais, ça me paraît plutôt jouable. On va la jouer. Il n'y a pas moyen que cette bataille avec de la cave et tout, on laisse la gérer. Donc, on va voir s'il décide de se retrancher dans son petit fort. À sa place, je le ferai, il n'a aucune raison. En plus, il a quand même pas mal de tireurs, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Après, on va voir comment il se met. Je ne crois pas qu'il y ait de tours qui tire dans ces forts-là. Il est quand même plutôt expérimenté, cette armée. On voit que les frondeurs ont fait quasiment tout le taf. Ouais, on se déploie. Ah si, il y a quand même des tours, fais chier. Donc il y a quand même, c'est quoi ? C'est des tours à flèches. Très bien, donc il y a de la tour à flèche. Au niveau des entrées, là, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a, ici, il y en a. Il est plutôt déployé de ce côté-là. On va peut-être plutôt essayer de se déployer là, parce qu'on aura la possibilité de partir sur la gauche ou sur la droite, si on veut essayer de le contourner. Donc on va mettre nos lanciers pourris avec trois unités, j'ai dit. Voilà. Histoire d'y aller là. Il faudra probablement, si on veut forcer le passage, qu'on y allait avec nos épéistes. Mais on va voir comment ça se passe. Ok, c'est parti. Donc il est déployé un peu partout. Ce qu'on peut faire, c'est le forcer à sortir. On a pas de raison, pour l'instant, de se presser particulièrement. Ce qui est chiant, c'est que je pense que les tours ont une portée au moins égale, si ce n'est plus que nos frondeurs. 150 de portée, on a. Je ne sais pas du tout quel tour. Bon après, là c'est marqué qu'on peut leur foutre le feu, mais ça veut dire se rapprocher à côté et balancer des torches. Je rappelle qu'on n'a pas de mecs, d'archers qui peuvent tirer des trucs enflammés. A la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct avancer en limite de leur capacité de tir, pour voir ce que ça donne. Et puis si on peut les harceler un peu, tranquillement, de là, on va le faire. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va prendre quelques mecs, qu'on va mettre sur le flanc ici, pour préparer un éventuel contournement. Oui, on va voir un petit peu ce que donnent nos frondeurs. On dirait qu'on va pouvoir être dans la portée, sans qu'eux puissent nous tirer dessus. Ce qui est bien sûr très très intéressant. Oui, il commence à tirer, donc on va avoir que deux unités, je pense, peut-être trois, pas plus, qui vont pouvoir tirer. Mais bon après, ça reste du oplit léger, de face, on va mettre un moment avant de les endommager. Ah non, ça va, on arrive quand même à leur faire mal. En deux, trois salves, on en a déjà tué six ou sept, c'est plutôt intéressant. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de s'être déployés sur ce côté-là. Après, le temps qu'on court, etc., machin, pour y arriver, ils auront largement eu le temps de le faire. Ce sera intéressant de le faire quand on sera engagé. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il retravaille un peu sa formation. Il n'a pas tant que ça d'unité lourde, entre guillemets. Enfin, ça reste du oplit léger, mais c'est ce qu'il a de plus lourd. Donc, si on lui défonce à distance, ça va être intéressant. Il décide de reculer pour mettre des lanciers miliciens à la place. C'est plutôt un bon mouvement. Ce qui n'est pas grave, on va continuer d'user nos cailloux. De toute façon, une fois qu'ils seront engagés, nos fondeurs ne serviront pas à grand-chose. Ils pourront éventuellement tirer par-dessus les murs, sur ses propres fondeurs, et je ne suis même pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va faire une rotation de toutes ses troupes comme ça, pour user mes projectiles ? Ça peut le faire. Oh, le bel oiseau qui passe, là. Il a senti la viande fraîche, le vautour. On voit la différence d'armure, les lanciers miliciens, ils se font défoncer. En tout cas, ils ne placent rien par là. Ce qui veut dire qu'eux, on va les déplacer par ici, en espérant qu'ils ne vont pas passer à portée. C'est tout juste. Ah si, ils vont peut-être même se prendre une ou deux flèches dans le cul. Ça leur apprendra, j'ai envie de dire. Donc ici, ils commencent à se mettre un peu plus en mode vénère. Il a mis des frondeurs derrière. Franchement, on est plutôt bien. Où sont nos mecs ? C'est eux qui devront probablement mener la charge, si on peut. Ah non, ce sera probablement les lanciers miliciens qui vont mener la charge. Ils sont où ? C'est eux qui ont eu la marque ? Non, ils sont là. Ah oui, c'est de la milice grecque, pardon. Ce n'est pas des lanciers miliciens qu'on a. Mais ce sera probablement eux qu'on va envoyer au terrain. L'histoire qu'ils encaissent les tirs à distance, etc. Qu'ils ne vont pas manquer de leur tomber dessus. Donc là, ils ont senti que ça commençait à se placer. Donc ils lâchent ça. Est-ce qu'on peut se permettre de détacher une unité de plus ? J'ai presque envie de dire oui. On pourrait se permettre de détacher ces deux unités-là. Alors, si je les fais faire ça, ils vont faire de la merde. Donc on va plutôt les faire faire ça. Ça. Et ça. Enfin, clavier qui gère 10 000 touches. Mais ce n'est pas grave. Donc pendant ce temps-là, nos frondeurs tirent. On n'a même pas utilisé la moitié de nos munitions. Donc on a presque annihilé cette unité de hoplite léger. Ces lanciers miliciens-là, à mon avis, ils ne vont pas tarder à péter un plomb. Donc on n'a pas de raison de se presser particulièrement. Ici, on a nos montagnards qui sont là. Et ils ont une unité de lanciers pour éviter d'éventuels problèmes avec le général ennemi. Voilà. Ici, ils avancent. Donc du coup, là, on va réorganiser nos troupes également pour ne pas se faire surprendre par une charge. C'est le genre de bataille où on ne va pas se précipiter. Voilà. Là, il fait ce qu'il aurait dû faire depuis, à mon avis, un moment. C'est-à-dire m'obliger à avancer pour que je prenne les tirs de ses tourelles. Du coup, il rend mes frondeurs inopérants. Ah non, même pas. Il laisse une unité là. Bon bah, ok, très bien. Bah, du coup, on va continuer de s'entraîner. J'ai envie de dire. Il nous donne de l'expérience gratuite. Donc on ne va pas se gêner. Et ici, on va se préparer à une charge de trois côtés. Il n'aura plus assez d'unités de corps à corps pour tenir. Je pense que ce qui va nous faire le plus mal, ça va être ses tours. Très très clairement. Donc le temps que nos unités se placent, on n'est pas pressé. Ici, on va se mettre dans l'axe. Hop, voilà. Ici, on avance déjà dans l'axe. C'est parfait. Donc là, c'est sa dernière unité d'oplite à peu près en état, je crois. Là, il y a du lancier milicien qui a souffert. Ah non, il a des bretteurs italiques encore, qui n'ont pas pris du tout de dégâts. On ne voit ni son général ni l'autre, donc ils doivent être planqués dans un angle mort. Ce qui n'est pas gênant, tant qu'on sait qu'ils ne sortent pas, ils peuvent bien se foutre où ils veulent à l'intérieur. Moi, je m'en fous. Ok, donc là, il décide de reculer. Ah, puis on a des mecs... Eh, il dit qu'est-ce qu'il faut avec son général ? Il met son général pour bloquer l'entrée. Intéressant. Une stratégie que je n'avais pas prévue, pour tout dire. Mais du coup, sa cave va encore plus se faire défoncer. Ah, vous m'avez dit dans les commentaires, l'IA est vraiment pourrie, je suis assez d'accord. L'IA, que ce soit celle de l'ennemi ou nos propres troupes, est quand même vraiment perfectible dans Rome 2. Surtout par rapport aux autres Total War. Après, bon, les combats sont quand même assez sympas. Et là, il continue de nous offrir des trucs en pâture, alors qu'il devrait, hein, il devrait, tant pis, abandonner ses murs, me forcer à avancer. Une fois que je vais avancer à portée de ses trucs, il peut toujours remettre ses troupes là, quoi. Là, ça ne sert à rien du tout. Je vais même passer en vitesse 3 le temps de vider mes munitions, parce que bien sûr, on va utiliser toutes les munitions. On s'en fout, quoi. Ah, mais on va peut-être même pouvoir tuer son général à distance, enfin. À quel moment, à quel moment c'est rentable pour lui, quoi. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Voilà, donc là, on va commencer à avoir plus de mal à tirer. Il faudra que je recule les mecs qui sont vides. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Donc il reste des petits opliques légers là, qui vont se faire raser. Voilà, hop, suivant. Encore suivant, ils ne sont même pas arrêtés. Il envoie ses bréteurs italiques mercenaires, qui vont se faire raser. Je ne sais pas ce qu'il espère, peut-être qu'il teste les capacités des boucliers. Bon, allez, c'est bon. Ça suffit. On va commencer à avancer. Donc là, on va envoyer une charge, une charge. Et vous chargez pareil, hein. En avant. Donc là, il va commencer à essayer de se réorganiser un petit peu. Les frondeurs qui peuvent encore tirer, ils vont aller tirer genre là-dessus. Ouais ou non, même là-dessus. Pourquoi vous vous arrêtez ? Puis-je savoir pourquoi vous vous arrêtez ? Sans déconner, quoi. Parce que vous ne voyez plus l'ennemi que je vous ai désigné, c'est ça l'idée ? Donc comme prévu... Oh non, mais c'est pareil, ils se sont arrêtés, putain. Voilà, hein. Comme vous pouvez le constater, l'IA ennemi n'est pas la plus débile. La nôtre est quand même bien placée dans le... dans le... dans le game. En termes de débilité profonde. Bon, alors, comment ça se passe ? Ici, il m'a intercepté avec quoi ? Des frondeurs. Très très bien. Je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. On n'a pas de capacité particulière avec ces gens. Ici, qu'est-ce qui a chargé ? Des frondeurs, voilà. Là encore, nous non plus, on ne voit pas ce qu'il pourrait mal se passer. Bravo les débiles. Alors, c'est de l'ancien milicien. Heureusement, mais... Putain, ce qu'on n'est pas aidé, quoi. Je crois qu'on va leur demander de charger comme ça, tout simplement. Parce que... Il va venir se foutre là. L'effondeur, vous reculez. Putain, mais c'est fou ! Oh là là ! En arrière. Tirez-vous. Voilà. Vous, vous chargez. Donc là, c'est là qu'on va vraiment souffrir. Il va nous immobiliser pendant que ses tourelles nous tirent dessus. Et c'est là qu'on va vraiment douiller. Très très clairement. Allez, chargez. Est-ce que nos mecs qui tirent sont encore à peu près capables de tirer ? Oui. Là, ils peuvent tirer plus ou moins là. Vous, vous tirez sur... Bah, eux aussi. C'est parfait. Même plutôt sur eux, tiens. Donc il y a ses bretters ici, qui sont encore quand même en état. Là, j'ose espérer qu'on devrait réussir à gérer ces enfoirés. Surtout en le retirant dessus dans le dos. Ah, il envoie des renforts. La milice ne fait rien. L'effondeur, c'est pas ce qu'ils foutent là. Pas de problème. Le général ennemi est mort. Parfait. C'est très très bon, ça. Ici, c'est en train de céder. Renforcer un peu. Ici, c'est nous qui souffrons parce qu'on est en ligne totalement n'importe comment. Mais voilà, c'est un grand classique. Donc l'ennemi est en train de s'enfuir ici. J'aimerais bien que ça cède. Voilà. Voir... Envoyer des gens dans le dos. Ce serait cool. Vous, vous allez charger. On va devoir courir, s'occuper des tours malheureusement, même si c'est très con. Enfin c'est bon, ils vont s'enfuir avant que... Voilà. On s'arrête tout de suite, hors des questions qu'on prenne des tirs de tour pour rien. Et c'est une victoire certes de justesse, mais qui fait quand même mal. Donc ça aurait été bien de pouvoir poursuivre la bataille pour leur faire le plus mal possible, mais on les a quand même déjà très très bien endommagés. Il leur reste 200 mecs à peu près. Et si on avait continué, on se serait pris des tirs de flèche complètement gratuits par ces tours. Les tours font très 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 mal. Ce qu'on voulait, c'était leur infliger une petite défaite pour leur montrer qu'on ne déconne pas. Et c'est chose faite. On va même relâcher les captifs, vu que c'est quand même une alliance en face. Ça permettra éventuellement de montrer qu'on est prêt à des compromis. Donc là on va se replier par contre ici, immédiatement. Voilà. Alors ici, du coup... Ici, l'ordre public se stabilise enfin, attention. Truc de dingue. Ici, c'est vraiment ici que ça me fait le plus peur. Mais bon, si jamais on voit une armée arriver, on va direct lever ce qu'il faut. Ça c'est les terrasses qui arrivent par là. Très très bien. Ils sont en guerre contre les Dôniens. Les Dôniens. Les Dôniens qui sont visiblement dans le mal. Donc je ne pense pas qu'ils seront capables de les repousser malheureusement. Ouais, eux ont fait une coalition assez badass quand même. Bon, c'est des alliés défensifs. Donc je pense que si on fait la paix avec un, on n'est pas obligé de faire la paix avec les autres. Ici, on a défoncé une de leurs armées. Mais ils sont bien sûr encore beaucoup trop puissants pour accepter une paix. Ouais, il va falloir qu'on bouge. Ici, on ne peut pas les attaquer malheureusement. On ne peut pas les attaquer. Ici, est-ce qu'on peut aller jusque là-bas en un tour ? Ouais, on pourrait aller jusque là-bas en un tour. Donc ça vaut le coup de renforcer encore un peu cette armée en attendant de voir comment ça se passe. Ici par contre, il faut qu'on améliore ces provinces assez vite. Une petite garnison supplémentaire. Alors, je préférais que ça soit là. 2700. Ouais, c'est intéressant quand même. On aurait des tirailleurs italiques, des guerriers lucaniens. Ouais, ouais, on va essayer d'aller vers ça. Ça nous fera plus de thunes et ça sécurisera un petit peu le coin. Et puis ici, on va profiter que ça se stabilise un peu pour attendre un quelques tours, voir ce qu'eux ils font. Visiblement, ils vont par là. Très très clairement. Donc s'ils vont par là, ce qu'on fera, c'est qu'on amènera cette armée ici et celle-là éventuellement dans ce coin. Ici, on leur a fait mal, ce qui est appréciable. Ils vont devoir se replier pour se refaire. Ah, les frontons ont réussi à prendre ça. Alors, c'est à la fois très intéressant et très chiant. Bon, après, c'est assiégé, probablement par les tarasses. Parce que du coup, ça fait une province qu'on ne pourra pas avoir à 100%. Mais ça fait mal aux ennemis. Donc tout ce qui fait mal aux ennemis en l'état actuel des choses est intéressant. Nous, on peut complètement essayer de se concentrer sur les tarasses en attendant. Ça, c'est extrêmement intéressant. On va voir ce que donne le siège ici. Si le fronton arrive à tenir sa cité. Ce qui est possible, il avait quand même une assez belle armée. Bon, en tout cas, on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des idées de stratégie pour gérer le sud de l'Italie qui est en guerre contre nous. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada